Déjà une chose qui était agréable c'est que déjà les morceaux étaient maîtrisés avant d'arriver au studio donc du coup c'est vrai qu'on n'était pas dans l'apprentissage parce que les morceaux on n'arrive jamais au studio dans l'apprentissage mais ils étaient déjà carré on les avait dans les doigts donc on a été accueillis par jean fou super sympa vraiment qui nous met à l'aise et et on avait la pression parce que l'enregistrement de l'album a commencé forcément par la section rythmique donc on a fait un week-end avec code où on a décidé d'enregistrer la batterie et la basse ça a facilité l'enregistrement et un peu l'immédiateté parce que si on prend 40 pour faire un morceau à force il n'y a plus de spontanité donc Sébastien Véli avait avait fait une piste témoin et donc du coup on a on s'est retrouvé donc JB et moi à enregistrer nos parties batterie et basse et en fait on les a enregistré en même temps donc JB il était dans la partie studio en fait avec sa batterie et moi j'étais dans la partie cabine avec avec l'ingénieur du son et puis ce témoin on s'est retrouvé chez JB au début de l'année après le premier de l'an ça devait être genre le 2 ou 3 janvier un truc comme ça 2020 le 2 janvier 2020 et on s'est fait avec Seb et JB aux manettes et avec Jean-Philippe qui surveillait tout ça du coin de l'oeil on s'est fait les piste témoin une bonne bouffe donc on était séparés par une vitre mais on pouvait communiquer et du coup on a enregistré en même temps les parties et c'était plutôt rassurant puisque on n'est pas tout seul on se retrouve pas et on s'était dit qu'on en certains morceaux on les enregistrerait basse batterie en même temps avec Aude dans la cabine avec l'ingénieur du son j'en fous puis moi dans le cube sinon je pense qu'elle aurait perdu ses deux oreilles on était dans un dans un milieu comme là entre le matériel et puis et Jean-Philippe professionnel donc c'était alors il ya eu une chanson qu'on a modifié après parce qu'en résidence en fait on on s'est rendu compte que regarde autour de toi devait être ralenti un petit peu voilà donc on l'a baissé trois points si j'ai bonne mémoire regarde autour de toi super chanson on l'a vraiment joué bien au clic séparément parce que plus c'est lent plus c'est étendu et plus faut bien poser en fait son coup de grosse caisse son coup de tambourin quand on a enregistré qu'est ce qui t'empêche donc on a commencé à jouer voilà avec JB à la batterie et moi à la basse donc on enregistre en même temps et puis hop on fait la première prise et là à la fin de la prise JB il me dit mais le vécu par rapport au vécu du premier album où c'était un peu avec les moyens du bord dans notre studio d'enregistrement avec des copains qui venaient faire des prises de sons c'est comme ça que tu la joues d'habitude cette chanson et en fait c'était finalement la première fois qu'il entendait les notes distinctement de de la passe il y en a une ci où j'ai passé quelques heures à recaler la guitare à refaire des édits et compagnie suite à une défaillance technique et celle où je me suis vraiment éclaté c'est sur le passage de de laisse les cons là c'est fort et là on peut exagérer et envoyer d'ailleurs faudra doubler cette séquence en live non je rigole alors nous on est arrivés début mars avec Seb l'autre Seb et en fait on a alterné nos prises histoire que ce soit que ce soit un peu moins fatigant ça permettait à l'autre de se reposer un petit peu pendant ce temps là et on a alterné ses prises avec les miennes et ça s'est fait assez rapidement sans problème et puis toi je sais que tu vas partir après sur la réécriture de notre album aussi donc voilà oui un album on peut le faire aussi bien en 15 jours qu'en un an et les voix je me suis retrouvé avec jean philippe en soirée plutôt on va dire à partir 18 19 heures où là j'étais tout seul dans la salle enfin dans le studio et on a fait plusieurs prises sur chaque chanson pour être sûr voilà et en général c'est les dernières qu'on a gardé après maintenant je pense qu'avec le travail que vous avez fait plus l'expérience de l'album quand vous allez commencer à répéter quand on reviendra dans le monde d'avant c'est à dire qu'on pourra refaire des concerts je pense que là ça va être bien à partir du moment où c'est toi qui les écris tu sais ce que tu as envie de raconter donc ça permet plus de ça permet de t'intégrer plus facilement dans dans la chanson puisque qui était bien c'est qu'on avait déjà tous les instruments derrière donc du coup l'énergie était déjà là en fait et ça ça aide beaucoup pour faire les voies derrière on en fait un autre camp